Où il y revêtit, met les points sur les iens, matin, midi et soir, sur votre France Bleue, au francebleu.fr Bonjour la France confinée, bonjour à tous ! 4h30 par jour, ouais. Les Français en ce moment regardent la télé 4h30 par jour en moyenne. Bon, faut dire que les programmes sont bien. Vendredi, ils ont diffusé Bernatius, qu'ils n'avaient pas diffusé depuis... mardi. Et depuis lundi, sur TF1, ils diffusent ce qu'il veut gagner des millions. Ben, Nagui, lui, grâce à TF1, il a gagné 5 millions de téléspectateurs. Non mais, qui veut gagner des millions ? Ben, franchement, personne, hein, vu que la pyramide des gains, elle s'arrête à 300 000 euros. C'est plus une pyramide, c'est un tabouret ! Ou alors, c'est peut-être que l'appartement de Camille Combat, elle est bas de plafond. Du coup, la pyramide, elle n'arrive pas à aller bien haut, tu vois, ça doit être ça, c'est bon. Non mais, franchement, des émissions tournées dans des appartements, enfin, avec le présentateur, là, qui est en slip avec un haut de costard. Non mais, la télé, ça doit être clinquant, tu vois, ça doit briller, il doit y avoir de l'ambiance, ça doit faire rêver un peu, tu vois, il n'y a que des chiffres et des lettres qui peuvent être tournées en huis clos. Franchement, il n'y aurait pas moins de bruit que d'habitude, hein. Non, en revanche, il y a vraiment une émission que je n'aime pas, c'est celle qui est diffusée à 19h, tu sais, avec le directeur général de la santé, là, Jérôme Salomon. Non, qu'est-ce qu'il est mauvais, lui, dis-donc. Pas un sourire, toujours le même ton, et franchement, même Jessica Fletcher dans Arabesque, elle a plus d'énergie. Non mais, même son pupitre m'excite plus que lui, c'est dire. Ah non mais, franchement, si la saison prochaine, il ne renouvelle pas son émission, ça ne sera pas une grosse perte. Ah non, ah non, 2400 hospitalisations, c'est 34 de moins qu'en 24 heures, ah non, ah non. Eh bien, tu ne veux pas plutôt nous donner le nombre de personnes qui ressortent guéries de l'hôpital, hein, histoire de nous mettre un petit peu d'optimisme ? Tu crois qu'on a beaucoup d'occasion, nous, dans notre journée, en ce moment, d'avoir de l'espoir ? Et l'autre, là, il en rajoute, en plus, avec ses chiffres bidons, là, ah non, 1800 contaminés, ah non, mais qu'est-ce que t'en sais, toi ? Même nous, on ne sait même pas si nous-mêmes, on est contaminés, alors écrase, c'est bon, là. Non mais nous, normalement, à la télé, en ce moment, tu sais, on devrait être en train de se préparer pour regarder Roland-Garros. Non, pas pour connaître le vainqueur, ça, c'est Nadal, on s'en fout de ça, non. Non, mais pour connaître la nouvelle meuf de Patrick Bruel. Bon, ben, du coup, cette année, on ne saura pas, c'est malin. Même les pubs à la télé, en ce moment, elles sont chiantes. Intermarché est fier de soutenir ses producteurs français. Oui, eh bien, c'est con que t'as entendu une pandémie pour le faire. Le reste du temps, tu sais, le virus mortel pour les agriculteurs français s'appelle la grande distribution. Ah tiens, sinon, l'autre soir, au journal de 20h, j'ai regardé une info très sympa, tu sais. Un homme a été contrôlé alors qu'il se baignait nu dans le Finistère. N'empêche, on rigolera moins quand on apprendra dans un an que le seul remède pour vaincre le coronavirus, c'est de se baigner à poil début avril en Bretagne. Allez, portez-vous bien, ne sortez pas et on s'en sortira. Et à demain ! Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada